salut youtube bienvenue à tous bienvenue sur ma chaîne merci à mes 100 abonnés on a franchi les premières étapes merci beaucoup merci beaucoup merci à tous ceux qui me suivent tous ceux qui m'encouragent pour l'aventure merci énormément merci on va passer au css battle ça sera le battle numéro 23 je voulais juste vous montrer mon niveau 101 tiens super 16 targets loin il y en a ils ont 100 targets de plus ok 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 c'est qui the first the first c'est jorl majors ensuite c'est bo ensuite c'est il y a c'était ok on y va je crois que c'est cursor non le display ok nous on est au 23 ouais c'est le 23 et ben ça va travailler de ce que je vois c'est qu'on a une diff principale et à mon avis ce qu'on va faire c'est on va faire les diff before et after un truc vraiment tout simple très efficace alors on va commencer par le body on va lui donner des couleurs ça ça va être hyper simple mais rien de compliqué ctrl v ensuite notre div on peut soit la centrer en display flex soit on le transform translate c'est quelque chose qui est connu déjà on va lui mettre une taille en double 200 200 la couleur on la dégage comme une nouvelle couleur on va être relevé on va faire un display flex parce que c'est la tête display flex justifi content center et align items center alors maintenant on vérifie bravo notre livre on va la mettre en position absolue tu crois position voilà et maintenant ce qu'on fait bah en fait d'if before d'if after c'est vraiment le b à bas c'est quelque chose de connu donc d'if before ça va créer du contenu avant notre div donc qui dit contenu on va mettre un contenu vide on va lui donner des proportions des dimensions directement on va diviser par deux on va lui donner une couleur on va mettre grande ce sera cette couleur là on va lui mettre une position absolue pour qu'il apparaisse parce que là pour le moment il apparaît pas voilà là il apparaît il est là haut il est là où on va le mettre en bas donc bottom rien de plus simple et maintenant on va faire notre div after c'est la moitié de notre div before donc on va faire un truc pourquoi je copie bêtement moi ctrl c ctrl v voilà 50 50 50 ctrl ctrl v il ne reste plus qu'à le positionner donc bottom il sera en bas bottom 0 et là on le déplace sur notre droite non sur notre gauche left 50 pixels si je mettais 50% non 50 pixels et bien messieurs mesdames c'est terminé on va subit bravo c'est vraiment quelque chose de simple avec le before et le after c'est très efficace le but du jeu c'est quand même d'analyser là on a une dive entière et avec la dive on sait qu'on peut créer un after et un before donc notre before il est ici et notre after il est là rien de compliqué merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin de la vidéo abonnez-vous, likez c'est gratuit encore une fois c'est une petite chaîne qui s'agrandit je vous remercie à tous pour les encouragements merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous